Un éclair de Guény, tous les mercredis Jusqu'à 23h30 bien sûr Les Yes et Tom, à l'instar des grands youtubeurs français comme Cyprien, Squeezie et j'en passe rêveriez-vous d'être les numéro 1 sur le net ? Euh non, enfin je dirais pas non mais c'est pas mon rêve Ouais, peut-être dans le top 5 quoi, déjà ça serait mortel Plus en termes de vue que quand un abonné parce que si t'as 10 ou 12 millions d'abonnés comme Cyprien, Squeezie, tout ça, ça voudrait dire que ton public il est très jeune Enfin que t'as un public aussi de très jeune et ça m'intéresse pas trop en tout cas d'avoir un public de 12-14 ans, c'est pas mon but Enfin après, c'est pas non plus pas bien Les Yes et Tom, c'est quoi le secret pour faire une très bonne vidéo youtube ? Une très bonne équipe Une bonne histoire surtout Une bonne histoire Une bonne suite, les bonnes vannes Et puis je crois qu'on a tout dit Ouais, c'est ça Les Yes et Tom, les plateformes de produits, vous en pensez quoi ? Je suis pas mal de temps en temps quand les produits sont bien Quand ils correspondent Vous en avez fait ? Ouais Sur quel type de produit ? L'application de rencontre Ouais, site de rencontre Tom il a un dos là, Tom il a un dos Très mémoroïdaire Non ça va, non franchement on a pas fait des trucs chelous ou quoi Et ça marche l'application de rencontre au final c'est bien Là aujourd'hui non ça marche pas Je crois là Mais non, non ça marche Ah ouais ? Oh pardon ? Bah mortel ? Bah ouais merci Il y a cet homme Depuis que vous êtes dans le milieu Qui sont les youtubeurs les moins sympas ? Ah Putain il y en a plein Il y en a plein Et si on parlait des plus sympas ? On peut aussi en parler ? Non je sais pas On va faire la déduction On va faire... On est un peu dans notre bulle en fait Pour être franc on est un peu dans notre bulle On sort pas trop la tête de du travail Parce que... Mais il y en a avec qui vous entendez bien ? Ouais Lesquels ? Bien sûr Tonio Life Mohamed Noir Ziza Boudrard Farid Chamek Et ceux que vous pouvez pas voir ? Euh... Il y en a que je peux pas bléver C'est pas forcément des youtubeurs C'est plus des... Des instagrammeurs ? Des influenceurs ? Des humoristes ? Comme tu... Un petit nom ? Non ça se fait pas de crasher comme ça C'est pas bien Ouais On passe grillé tout de suite D'accord très bien Les gars c'est Tom Ça paye bien d'être youtubeur ? Bah ça paye de mieux en mieux Ouais Le fait d'avoir plusieurs réseaux Parce que Facebook maintenant rémunère aussi Comme Youtube le fait Rémunère mieux que Youtube Et comme nous c'est notre principal réseau Ça va ça se passe plutôt bien Les gars c'est Tom Et votre famille Elle en pense quoi de votre métier ? Moi ma mère elle me dispute beaucoup A cause des gros mots Il y a toujours un truc à dire sur les sketchs qu'on sort Toujours un truc à dire Donc on dit bah pardon maman mais t'inquiète c'est pour rire Et votre famille elle espérait que vous fassiez ce métier ? C'est-à-dire balancer des vidéos sur le web ? Non pas du tout je pense que même en tout cas pour ma famille à moi Je viens de Maubeuge dans le nord ça n'existe pas Donc quand je lui ai dit bon je fais de la vidéo elle comprenait pas Donc moi maintenant ils commencent à comprendre Mais enfin ils ont compris ils sont pas cons Mais non ils s'attendaient pas du tout à ça Les gars c'est Tom Est-ce que vous avez peur de l'avenir ? Est-ce que vous avez des doutes parfois ? Bah si on est conscient ouais faut avoir peur Parce que c'est un milieu incertain C'est un travail un peu incertain Ça peut s'arrêter du jour au lendemain Mais en fait on est tellement fou Et pas conscient des choses je crois que Il vaut mieux de rester comme ça Et toujours optimiste Toujours ça va marcher c'est cool Le travail paye et vu qu'on est des gros bosseurs Logiquement ça paiera toujours